Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 idées recettes de tartines que je vous ai préparées. Je pense que pour cet été ce sera l'idéal, surtout en ce moment car il fait très très chaud. C'est parti ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement assis dans votre fauteuil ou canapé et pour me regarder ou même que vous êtes prêts à cuisiner dans votre cuisine. Aujourd'hui on va parler de tartines et je vous ai fait quelques tartines que j'adore manger quand il fait chaud. Et quand aussi j'ai un petit peu la flemme de cuisiner, c'est très bon et du coup on se régale. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas j'ai tout filmé et je pense que certaines vont vous plaire. La première recette c'est une recette à base toute simple qui est même très connue et d'ailleurs que j'ai appelée par le nom de sa créatrice, donc Muray Noisette, qui la mange tout le temps. Donc c'est tout simplement une tartine grillée avec du houmous maison et des tomates séchées. Donc si jamais tu passes par là, ta tartine est vraiment géniale et je la fais régulièrement moi aussi. A force de te voir manger, ça m'a vraiment donné envie et elle fait maintenant partie de mes tartines préférées. Ensuite il y a aussi une autre tartine qui est plutôt toute en fraîcheur et celle-là est vraiment bien pour en ce moment. Donc celle-ci est super pour la fraîcheur. C'est tout simplement une tartine avec un fromage végétal de votre choix. Donc ici j'ai pris le tartare et franchement c'était pas mal du tout. Et j'ai agrémenté donc des petites lamelles de concombre. A vous de voir si vous les faites mariner ou quoi que ce soit. Avec un petit peu de gestion, c'est pas mal aussi. J'ai testé là, je n'en avais pas mis. Mais du coup moi j'ai rajouté de la menthe et du poivre et du sel dessus. Et je me suis régalée par sa fraîcheur et ça nous a fait vraiment du bien. C'était délicieux. Pour la tartine suivante, super simple aussi mais un petit peu plus fantaisie parce que c'est une tartine sucrée salée que j'adore. Je pourrais en manger des tonnes et vraiment ce duel est délicieux. Croyez-moi, il faut le tester. Vous donnez votre tartine, vous mettez votre fromage, vous mettez vos pêches dessus ou vos nectarines au choix. Et vous rajoutez un filet de sirop d'érable. C'est vraiment délicieux. Le sucré salé, si vous aimez ça, vous allez adorer cette recette. Elle est superbe. Celle-là, tout le monde la connaît. C'est un grand classique. C'est la tartine banane. Donc vous faites griller votre tartine comme toutes les autres. Après si vous n'aimez pas le côté grillé, vous pouvez la prendre fraîche. Personnellement, moi je préfère qu'on s'est grillé mais évidemment libre à vous de choisir ce que vous souhaitez. Et puis moi je prends vraiment des grandes grandes tranches. Je trouve que c'est plus agréable que du pain mini ou même des baguettes. Je ne sais pas, je préfère les grandes tranches du pain de campagne. Là je trouve ça vraiment plus chouette d'en faire des tartines. Et dans celle-ci, on y met tout simplement du beurre de cacahuète après avoir fait grillé le pain. Il sera bien chaud et coulant, ce sera très bon. On y met ces fameuses petites morceaux de banane. Voilà. Et on fait fondre du chocolat. Alors moi je l'ai fait fondre avec un petit peu de crème, histoire qu'il soit bien délayé et un peu moins fort. Et je l'ai ajouté comme ça en filet. Ce que j'ai mangé, on s'est régalé. On ne regrette pas et on refera d'ailleurs beaucoup plus souvent. Parce que mine de rien, c'est un truc que j'adore mais que je ne fais pas forcément souvent. Mais ce sont mes tartines préférées. Voilà. Donc si jamais vous aimez les tartines, n'hésitez pas à réaliser celles-ci. Et goûtez-les à la pêche, elles vautent vraiment la peine. Je vous mettrai la petite liste de tartines que j'ai réalisées. Vous allez voir comment je les ai réalisées aussi dans cette vidéo. Et je vais aussi vous demander quelles sont mes tartines préférées. Et si vous avez des super recettes, ça m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai envie de goûter vos recettes. Donc si vous avez des idées recettes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je testerai avec plaisir. Merci d'être là pour mes vidéos. Et merci de me soutenir. Mine de rien, un commentaire, un petit gène, ça fait énormément la différence. Pour arriver à être référencée sur les vidéos. Je ne sais plus trop quoi vous dire. Je vais vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort. Et on se dit surtout à la prochaine vidéo. Bye bye ! Miaou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501